... Elles étaient 42, 42 équipes à s'affronter lors de cette 15e édition des trophées de robotique d'Île-de-France organisée par Planète Science, une association de vulgarisation. Et ce sont les représentants d'Issi les Moulineaux qui l'ont emporté. C'est notre 3e année et comme toutes les années, on l'a fait en Lego. Et cette année, on a rajouté quelques pièces à imprimer à l'imprimante 3D. Et on a tous participé et c'est trop cool d'être premier. La compétition aura duré près de 10 heures, rythmée par des matchs d'à peine quelques minutes, sur le terrain des robots téléguidés, élaborés par des jeunes élèves de primaire, des collégiens, des lycéens. Si un cahier des charges doit être respecté, chaque équipe doit trouver le détail qui fera la différence. Cette année, la thématique c'est la plage. Et différentes actions doivent être réalisées par les équipes, suivant un cahier des charges. Donc ce cahier des charges est très libre. Les équipes peuvent faire comme ils veulent. Donc ils peuvent utiliser les matériaux qu'ils souhaitent. Donc des Legos, des Mécano ou du bois, du balsa, comme ils souhaitent. Et du moment qu'ils puissent marquer des points, donc en fonction des actions qu'ils peuvent réaliser, ils peuvent marquer plus ou moins de points. Sur le podium, aux côtés d'ici les Moulineaux, Savigny-le-Temple ou encore Neuilly-sur-Marne, ces trois équipes représenteront la région les 9 et 10 avril prochains lors de la finale nationale dans l'Aisne. Sous-titrage Société Radio-Canada